Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevelette.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur si elle paye concernant la taxe sur les salaires, puisqu'il m'a été demandé comment mettre en place ces rubriques de cotisation, mais également comment avoir tous les mois un état, pouvoir les transférer en comptabilité. Et effectivement, si vous devez payer au trimestre, par rapport aux sommes que vous allez verser, que vous allez provisionner, vous pourrez l'avoir très facilement par rapport à l'état que vous pouvez éditer. La première chose qu'il faut faire lorsqu'on met en place la taxe sur les salaires, c'est de bien renseigner tous les mois, à partir du mois de mars 2014, les barèmes qui changent effectivement à partir du mois de mars. Donc il faudra, dans le menu base, absolument indiquer dans les tranches, ici, vous voyez, donc dans X1, il faudra bien renseigner les seuils. Donc effectivement, cette information, vous pouvez la trouver sur Internet ou même sur le site des impôts. Donc pour cette année, effectivement, pour la tranche X1, il faudra mettre 639 et plafonner à 1276. Et pour la tranche X2, il faudra donc effectivement indiquer 1276 et au-delà. Ensuite, très important, donc une fois que vous avez bien défini les seuils, vous avez possibilité d'avoir un état. Donc il faut absolument que dans caisse, vous ayez bien la caisse taxe sur les salaires. Ça aura deux intérêts. Premier intérêt, vous aurez un état des charges par rapport à la taxe sur les salaires tous les mois et au trimestre. Et ensuite, comptablement, vous voyez, vous pourrez avoir une écriture comptable. Si vous indiquez bien le compte de charge patronal que vous utilisez et le compte de part salarial et patronal. Donc ça, après, comme ça, effectivement, vous pourrez provisionner, si vous faites le transfert en compta, de vos charges sur les taxes sur les salaires. Donc là, je vous invite à consulter le tutoriel vraiment destiné à cet effet sur CielPay qui est proposé sur le site. Comme ça, vous verrez comment on fait pour les affectations comptables au niveau des caisses et également après pouvoir faire les transferts sur CielContabilité. Une fois que vous avez défini, effectivement, les barèmes et la caisse, dernière chose qu'il reste à faire, effectivement, c'est les cotisations qu'il faut regarder sur CielPay et qu'on va intégrer ensuite dans les profils. Vous avez trois cotisations à intégrer qui s'appellent CTG, CTX1, CTX2. Alors, déjà, en fait, on va vérifier au niveau des cotisations, ici, voilà, donc, vous voyez, j'ai bien CTG, CTX1, CTX2, donc, en fait, donc, elles sont proposées partielles. Normalement, voilà, il faut bien s'assurer que le taux, ici, soit juste, voilà, donc, que la caisse, ici, soit bien TAX sale. Pareil pour CTX1, voilà, donc, là, les taux sont bons et pareil pour CTX2. Voilà, ensuite, dernière chose à faire, c'est d'intégrer ces rubriques de cotisations dans le profil. Alors, on va les mettre dans un profil qui est utilisé. Je vais dans profil. Je vais les mettre dans les noms cadres et les cadres, par exemple. Donc, là, je fais modifier et ici, je vais tout simplement me placer à l'endroit qui m'intéresse pour intégrer ces rubriques. Donc, normalement, comme c'est des cotisations patronales, effectivement, on les met à la fin. Voilà, donc, là, je vais les mettre avant total retenu. Je viens ici, je fais insérer et là, je tape tout simplement les codes de rubrique qui m'intéressent. Donc, il y a bien CTG qui m'intéresse. Je me mets toujours ici en dessous. Je fais, voilà, insérer, CTX1. Voilà. Et je me place encore en dessous. Voilà. Et je fais CTX2. Voilà. Donc, là, je l'ai fait pour les noms cadres. Je vais les faire pour les cadres. Comme ça, en fait, on fera une simulation sur ce profil qui est déjà utilisé. Donc, là, je vais me mettre ici dans total retenu. Je réintègre CTG. Voilà. Je refais insérer. Je vais intégrer CTX1. Voilà. Alors, par contre, voilà, là, je me suis trompé. Et j'insère CTX2. Voilà. Donc, là, mon profil est à jour. Donc, maintenant, on va faire une simulation sur les bulletins de salaire. Donc, je reviens dans les gestions de bulletins, bulletins de paye. Donc, je vais me remettre, admettons, voilà, donc, là, sur Martine. Voilà. Là, je vais faire. Comme j'ai mis à jour le profil, pour repartir d'un profil à jour, je fais profil et je fais générer. Alors, pardon, excusez-moi, je fais plutôt appel. Voilà. Je vais chercher mon profil cadre, pour qu'il reparte du dernier profil à jour. Voilà. Donc, là, il va bien me mettre à jour. Voilà. Toutes les... Voilà. Et ici, voilà, il me concule bien, vous voyez, les taxes sur les salaires. Alors, effectivement, ce n'est que des provisions. Puisqu'après, effectivement, par rapport à la masse salariale, vous allez, vous, avoir vraiment, je dirais, un montant à payer. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ça va être vraiment des estimations. Et après, effectivement, l'intérêt, eh bien, quand on fait un état des charges à payer par caisse. Donc, là, je vais demander que la caisse. Je vais faire afficher tout. Je vais prendre taxe. Voilà. Et là, au moins, j'aurai... Voilà. Donc, là, je ne l'aurai que pour un salarié. Mais l'intérêt, effectivement, vous allez pouvoir avoir déjà une idée. Voilà. Ici. Voilà. Donc, là, au moins, vous savez exactement... Vous saurez exactement à peu près le montant que vous auriez à payer au trimestre. Et puis après, effectivement, l'intérêt, c'est que quand on fait un transfert comptable, eh bien, automatiquement, ces montants vont se transférer en comptabilité. Voilà pour le tuto sur la taxe sur les salaires, sur les tutos à la demande, sur CielPay. Si vous, également, vous avez besoin d'un tutoriel spécifique sur CielPay, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse le mettre à disposition. Je vous dis à très bientôt sur JeanPierreVillade.com pour un nouveau tuto.